Bonjour Marie-Céline. Bonjour. Et bonjour Patrick. Bonjour. Aujourd'hui à Moreuil de représentation de votre pièce « Quand la guerre sera finie », est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur cette pièce ? Moi je peux dire en tant qu'auteur, c'est une pièce qui se passe pendant la guerre de 40 et dont les personnages ordinaires vont se confronter à des destins qui les dépassent et ils vont se révéler à eux-mêmes et sans doute que les héros ne sont peut-être pas ceux que l'on croit. Et donc faire voir ça à des jeunes qu'on a sensibilisés auparavant est une transmission de notre histoire dont les anciens sont déjà maintenant tous disparus et il me semble que c'est important en douleur du fait que c'est une pièce de théâtre musicale simple. C'est une émotion particulière de présenter une telle œuvre à des jeunes, à des collégiens en particulier ? Oui parce que d'abord on les a rencontrés avant et puis aussi comme tous les gens sont morts, les témoins, on a une espèce de devoir de transmission et on se rend compte qu'ils sont touchés. Et c'est ça qui est notre récompense, c'est qu'ils sont touchés par l'histoire alors qu'elle est complexe, c'est pas une comédie où on rigole tout le temps mais c'est une œuvre grave et qui leur dit quel est le sens des valeurs, quels sont nos engagements, pourquoi on est là ? Parce qu'il y a des gens avant nous qui se sont battus pour la liberté. Et ouais là je me sens à ma place moi en tout cas. Patrick je me tourne vers vous, vous êtes le metteur en scène. C'est une adaptation aujourd'hui avec trois comédiens sur scène ? Tout à fait, à la base c'est une œuvre qui a été écrite avec douze personnages, il y en avait même plus au tout début et on a décidé de tenter le pari pour la création à Paris, d'adapter le spectacle sur trois comédiens et un pianiste et donc de donner à l'œuvre une tournure plus conceptuelle. On va dire donc chaque comédien incarne plusieurs rôles, de ces trois à quatre, cinq rôles pour l'un d'entre eux. Voilà, et donc on a travaillé avec eux sur des caractérisations de personnages très définies qui leur permettent de passer d'un rôle à un autre, avec dans le comportement, dans la voix, des choses qui font qu'on va repérer tel ou tel personnage et d'accompagner ça visuellement par des petits signes d'accessoires, de coiffure, on utilise, on décline les habits, les costumes de manière à faire passer d'un personnage à un autre. Et donc c'est un travail qui a été très challengeant pour les interprètes parce que donc plusieurs rôles, ça veut dire plusieurs travaux de personnages et aussi vocalement c'est une œuvre dont la musique est signée par Nicolas Skilbeck qui est un compositeur anglais, qui est aussi un des grands directeurs musicals sur la scène de Londres ou de Broadway et qui fait des partitions très très riches, très dramaturgiques et qui exploite vraiment toutes les tessitures, toute la largeur de la tessiture. Donc par exemple on a une héroïne qui va jouer un rôle de soprane et un rôle d'alto, de belt, etc. et elle va faire tout ça dans le même spectacle. La partition musicale, elle a cette particularité et notamment pour des jeunes, c'est que d'abord ils peuvent s'identifier au personnage et aussi la musique, elle est dramaturgique donc les émotions sont démultipliées. Ce qui veut dire que les jeunes qui vont voir ça, ça va leur rentrer dans le cœur quelque part. Et ça c'est très fort de ce spectacle, de cette œuvre, qu'ils restent avec ça et qu'ils le comprennent à des niveaux d'interprétation, de ressenti large. Merci beaucoup. Pourquoi ce spectacle ? Parce que vous correspondez tout à fait à votre programme de troisième où vous étudiez la périnote « Périnote entre les tantes ». Et vous avez eu Mme Dachaud qui est venue dans vos classes, vous faire une conférence concernant cette période-là. Donc c'est une périnote que vous connaissez bien, je suppose. Vous l'avez étudiée pour passer de bretée, non ? Ah, non, non. Donc cette pièce de tâtre relate des morceaux de vie de certains personnages. Alors, je ne sais pas si vous êtes étudiés, il y a trois de mes personnages différents. Je suis délire parce que sinon vous ne pouvez plus savoir qui est lui. Voilà. Alors, soyez attentifs, bien prêtez l'oreille, parce que comme il y a une partie chantée, il faut être attentif aux paroles qu'ils disent, parce que chaque texte, que ce soit chanté ou dit, est important pour comprendre la situation qui va vous être exposée. Voilà, donc là, ceci dit, je vous souhaite un bon spectacle. Et puis, vous avez des connaissances à la matière, d'exécutant la gare de la conférence 5, dont vous allez rentrer là-dedans avec énormément de facilité. Voilà. Ils ont brûlé tous les villages, emmené les secondes montages. Ils vont partent le Parlement, évacuent tous les enfants. Ils vont partent le Parlement de Stalingrad. Jusqu'à envergner un arrêt que la tâche que les soldats détendent. Les âmes dépensent, faut-ils agir ? Faut-ils s'enfuir ? Faut-ils se gasseter ? Sans rien dire ? Pourquoi ? Comment ? Et jusqu'à quand ? Faut-ils se tèrent ? Ils ont arrêté mon mari et l'ont transféré à Transy. Ils vont le déporter ce soir. Rappelons à nous le voir. Ils vont le déporter ce soir. Ne passez pas par République, c'est plein de barrages et de flic. Il y aura une rafleur de main, ce soir dans les chinois-là. Il y aura une rafleur de main. Rappelons à nos portes, traclés, cachés, tout le monde. Pâqués, offrons les greniers de l'avocat. Jusqu'à nous, mais rien n'arrête, je vais vous mener, je tout cas. Les rêves, les âmes torpillent, font-ils agir ? Faut-ils s'enfuir ? Faut-ils se laissent et tuer sans rien dire ? Pourquoi ? Comment ? Et jusqu'à quand quand il se fait ? Alors Nora, ça s'est bien passé ? Ça a été. Il y avait des barrages partout. On a été obligés d'aller jusqu'à Nevers pour traverser la ligne de démarcation. Qui vient chercher le matos ? Un gars de Buckmaster. Parfait. J'ai du nouveau, une opération dans l'ex, à Saint-Dizier. On va voir tant que toi. Saint-Dizier ? Ouais. Une grosse affaire avec les guerres de Trival. On a déjà des contacts ? Oui.